Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le début de la deuxième saison avec le Football Club de Nantes. Qui dit début de saison, dit forcément Mercato. On va faire le point également sur la nouvelle tactique pour cette saison et sur nos premiers résultats au niveau de la Ligue 1. On commence directement par le Mercato, 37 millions d'euros de dépensés, 22 millions d'euros de récupérés. Et concernant les départs, Bruno Costa qui était arrivé libre du FC Porto va partir au Shakhtar pour 5 millions d'euros. C'était pas forcément un départ de prévu, mais monsieur voulait une énorme revalorisation salariale et très clairement, c'était pas possible par rapport à la masse salariale du club. J'ai donc décidé de me séparer du jeune Bruno Costa. On récupère un petit billet en provenance du Shakhtar, ça fait toujours plaisir. Mozy Simon qui va partir à Valence pour 5 millions d'euros. Un transfert nécessaire. Il était en fin de contrat cette année. Il re-signait que pour une énorme revalorisation salariale. J'avais pas les moyens de le faire signer, ni forcément l'envie d'avoir un tel joueur dans mon effectif. Il a réalisé une première saison très compliquée. Joris Nianyon et Samuel Mutusami. On avait déjà parlé de leur vente. Mutusami qui devait partir à Bournemouth pour 6 millions, plutôt pour 3 millions en Espagne. On a également le départ de Giroto qui retourne au Brésil. Le joueur franco-brésilien qui a décidé de retourner au Brésil. Et Nico Palois qui va partir pour 3. Nico Palois, énorme salaire, qui a très peu joué la saison passée. Ça nous libère un peu d'argent pour ce mercato. En termes d'arrivée, on va commencer par les transferts libres. Aris Belkebla qui nous arrive en provenance de Brest. Joueur de rotation en milieu terrain. Il sera essentiel cette année pour 66 000 euros par mois. Pas une énorme valeur marchande, mais ça, ce sera vraiment le joueur joker de l'effectif pour cette saison. Bronco, Van Den Boomen, fin de contrat avec Toulouse. La Ligue 2 malheureusement pour les Toulousains cette saison. On a été chercher le joueur néerlandais. Joueur de rotation pour 77 000 euros par mois. Très très bon techniquement, avec une grosse capacité sur coup de pied arrêté. Ça pourra être très intéressant pour cette saison. Et la dernière recrue libre, c'est un joueur colombien, défenseur central, Jane Barrero, qui jouait au Mexique à Léon. Et c'est un défenseur central que j'aime beaucoup. Très costaud physiquement, avec une bonne qualité de relance. Il est vraiment complet. Joueur de rotation pour 67 000 euros par mois. Faudet Balotouré qui arrive après le prêt avec obligation d'achat du début de saison passée. A gauche, il sera dans la concurrence avec Balotouré. C'est Emanuele Valéry, le joueur de Cremonense en Serie A, qui est redescendu, coaché par Tchepchenko. Et il y avait une clause libératoire en cas de relégation à 3,5 millions. Joueur italien, polyvalent, qui peut jouer sur le côté gauche. Très déterminé, rapide, qualité d'appel de balle, d'anticipation, de vitesse. C'est pas un très grand défenseur. Mais vous allez voir que dans la nouvelle tactique avec le FC Nantes, je voulais surtout des vrais alliés offensifs et rapides. Et après, on a été faire des petits coups sur le marché des transferts avec le retour de deux anciens Nantes. Déjà, Luquinha, le petit profil brésilien que je vous avais présenté sur le mercato hivernal de la saison. Si je ne me trompe pas, qui m'avait tapé dans l'œil. J'aime beaucoup ce genre de profil. 1m67, rapide, agile, créateur, grosse qualité de passe. Il arrive pour 4 millions d'euros. C'est 2,5 millions avec 1,5 million de versement de mémoire. Et il est déjà coté à plus de 7 millions d'euros. Donc, on pourra réaliser une belle plus-value si jamais il ne performe pas. Joueur de rotation pour 100 000 euros par mois quand même. Les deux retours, les joueurs nantais qui reviennent au club cette année, c'est Imran Louza, le Marocain. Toujours en deuxième division anglaise avec Watford. Il revient pour à peu près 7 millions d'euros. Un joueur polyvalent qui peut jouer sur 3 postes très intéressants. Numéro 8, numéro 10 et est lié droit. C'est un joueur qui a encore du potentiel à 24 ans. Joueur de rotation, grosse qualité de décision, de contrôle, de passe, de technique. C'est un vrai petit génie avec le ballon. Et je suis content de le ramener au club. On l'avait fait avec Batista Mendy sur la saison 1. Et je me suis dit que ça pouvait être une vraie politique de faire revenir les anciens Nantais. Il y a même eu une proposition pour Valentin Ranger qui était très intéressé à l'idée de revenir. Mais qui demandait plus de 300 000 euros par mois pour signer au FC Nantes. Du coup, ce n'était pas possible. Mais Valentin Ranger qui a failli revenir en toute fin de Mercato. Et le deuxième joueur, c'est Léo Dubois qui arrive pour 10 millions d'euros. C'est échelonné sur 3 saisons. Je crois que c'est 4 millions avec 6 millions échelonné. En provenance de Galatasaray, ce n'est pas le meilleur latéral droit du jeu, effectivement. Mais moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu quand il était chez nous à Nantes. C'était notre capitaine. Il manque un petit peu de vitesse, mais ça centre bien. Bonne qualité d'appel de balle et d'anticipation. Gros jeu collectif. C'est un bon défenseur. Par contre, c'est 240 000 euros par mois. Je l'ai payé plus cher que sa valeur, que ce soit en termes de transfert ou de salaire. Parce que c'est le transfert symbolique. Autrement, je ne l'aurais pas fait signer. Il y avait d'autres profils qui auraient pu convenir. Et la vraie star. Par contre, la première recrue que je voulais lorsqu'il m'a été proposé par mes recruteurs, c'est Martine Satriano qui nous arrive en provenance de l'Inter de Milan pour 10 millions d'euros. Pareil, ça doit être 4-5 millions avec des versements. Ce sera échelonné sur les prochaines saisons. On a enfin un vrai bon numéro 9. Physiquement, c'est endurant. Mentalement, c'est un monstre. Et surtout, ça finit très très bien. 15 en jeu de tête, 15 en finition. Il est courageux. Le 15 en anticipation, le 14 en appel de balle. On a enfin un très bon joueur. Attaquant Uruguayen de 22 ans. Déjà coté à plus de 32 millions d'euros. La saison passée, il était prêté à Empoli. Il a quand même marqué 12 buts en championnat avec le club italien. Et cette saison, ce sera le fer de lance de notre dispositif. On a bien renforcé l'effectif. Maintenant, j'ai resserré le groupe pro. Il y a à peu près 22-23 joueurs pour cette saison. Vu que cette année, on n'a que la Coupe de France et que le championnat. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. On n'a pas besoin d'avoir un énorme effectif. Et surtout, on a la génération dorée que je vous ai présentée la dernière fois. Qui va évoluer et qui va venir toquer assez rapidement aux portes de l'équipe première. Donc, il va falloir leur laisser de la place à un moment donné. On continue par la tactique. La saison passée, on jouait en 4-3-3 avec une pointe basse. Dans un style anti-kitaka. Ça nous avait bien réussi. Mais on manquait quand même de verticalité. On manquait de joueurs offensifs de qualité. Mais par contre, la grosse force la saison passée, c'était notre milieu de terrain. On a un milieu de terrain, Sisoko, Kedira, Batista Mendy. Ça charbonne au milieu de terrain. Bonne qualité de passe, de projection. Et je me suis dit, autant mettre en avant ces 3 joueurs du milieu de terrain. En leur mettant à disposition 2 autres joueurs dans l'axe de numéro 10. Et on en a un très très bon numéro 10. C'est Ludovic Blas qui va jouer sur un poste de milieu axial attaque. L'idée, c'est vraiment de le voir plus haut sur le terrain. La saison passée, il était plutôt côté droit. Il a réalisé une bonne saison. C'était vraiment intéressant. 8 buts, 7 passes D. Mais je pense que de le faire jouer plus dans l'axe, sur son bon pied, pour combiner avec Satriano, ça peut faire des ravages. Et à ses côtés, on aura Luquinha et Imran Louza qui seront en rotation. Mais le titulaire, cette saison, j'en avais parlé sur l'épisode de fin de la saison 1. C'est Quentin Merlin. Je veux le voir plus haut sur le terrain. Il a réalisé un très très bon début de saison. Une grosse pré-saison. Il a bien évolué dans les attributs mentaux surtout. Il a maintenant 14 en sang-froid, 14 en vision de jeu. Ça évolue en inspiration, en décision. Techniquement, ça doit monter au niveau du jeu de passe et de la technique hyperpolyvalent. C'est la grosse force de Quentin. Et je le vois vraiment devenir un très bon milieu de terrain, un très bon numéro 10. Au côté de Ludovic Blas. Et on aura cette très bonne rotation avec Luquinha et Imran Louza. Au milieu de terrain, pour l'instant, on a Belkeblamendi, Doucet qui sont titulaires. Il y a des petites blessures sur ce début de saison avec Sisoko et Rani Kedira. Le petit Doucet, j'en avais parlé aussi, il revient de près en provenance du Mans. Et j'ai décidé de lui donner du temps de jeu. Sur ce milieu de terrain, ce sera le sixième milieu finalement. Mais il a de l'agressivité, de la qualité de placement, de tacle. Il a évolué au niveau physique. Il est très endurant dorénavant. Je compte sur lui. Pour l'instant, c'est un très très gros début de saison pour Loan. Avec déjà un but et une passe D, 7'37 de notre moyenne. On aura du Branco van den Boumen, du Belkeblam qui seront là pour les rotations. La défense, ce sera logiquement Valéry, Doria, Gabia, Dubois. Avec en rotation Fabien Santos sur le comté droit. Faudet Balotouré sur le côté gauche. On aura Barrero sur le poste de défenseur relanceur. Et pour remplacer Doria, ce sera Nathan Zetze. L'ancien joueur de Cholet, il a été prêté la saison passée en national. Il avait bien progressé. Je voulais lui laisser un petit peu de temps de jeu. Surtout qu'on a notre fameux new gen de la saison passée, Miguel San Rosé. Il va venir au fur et à mesure gratter du temps de jeu. Il passera sûrement devant Nathan Zetze assez rapidement. Il va signer pro au niveau du mois de novembre. On va lui laisser un petit peu de temps en U19. Mais il a déjà pris un centimètre. Physiquement, maintenant il a passé la barre des dix sur tous les attributs. Il s'entraîne déjà avec le groupe pro à seulement 15 ans. Et on verra sur la deuxième partie de saison pour peut-être le faire jouer sur ce poste de défenseur central gauche. Il est maintenant correct sur le poste de milieu défensif. Et on verra peut-être pour le former sur le poste de milieu central. On joue un jeu en passe courte, mais avec un jeu large. Les dédoublements, on a deux latéraux complets attaque. Vraiment, l'idée c'est d'avoir quatre joueurs offensifs qui vont se proposer. Blas, Merlin, Valéry Dubois et un Satriano pour finir devant le but. Le milieu de terrain, on est là pour travailler. Ça tombe bien, on a les profils pour. Au niveau des résultats, on est sur une nouvelle dynamique assez intéressante. La tactique n'était pas totalement maîtrisée au début de saison. Contre Nice, on va réaliser un vieux 0-0 très tendu. Nice a eu de grosses situations. C'est surtout Delors qui a été très embêtant devant. Il est vraiment très fort. Indy Delors, ça fait des ravages sur la pointe de l'OGC Nice. Sur ce premier match, on n'a pas été trop mauvais. Ludovic Blas était blessé. Il y avait la blessure également de Moussa Sisoko. On accroche un bon point du match nul face au Niçois. On va se déplacer à 3. Et là, on va se faire climatiser. Dans un match qu'on va dominer, il y aura les deux premières tirs cadrés de 3 qui vont finir en but. Après, on va essayer de pousser, mais on va manquer de qualité. Dans le dernier geste, avec un Satriano qui va finir à 6,2. Seulement 4 tirs cadrés, 1,12 d'expected goals. On avait le ballon, mais ça a joué très, très défensif du côté Troyen. On va ensuite recevoir le Havre, promu en Ligue 1 cette saison. Et là, on va leur faire très, très mal. Une victoire 4 à 0. On menait 3 à 0 à la 27e. Et après, on a été un petit peu plus cool. On s'est un petit peu relâché, ce qui a généré quelques situations pour le Havre sur la deuxième mi-temps. On avait déjà fait largement le job. Un énorme Satriano qui nous a fait du bien. Début de saison, je le faisais évoluer comme attaquant complet attaque. Finalement, il désonnait trop de son positionnement devant la surface. J'ai décidé de le repositionner en attaquant de pressing attaque. Et tout de suite, ça a marqué plus de buts. Ensuite, on va se déplacer au FC Lorient qui avait réalisé une grosse saison l'année passée. Et on va remporter ce match. Première victoire à l'extérieur de la saison. Dans un match qu'on a totalement dominé. Avec un très, très bon Quentin Merlin qui va bien servir Satriano. On va commencer le match par un corner. Une bonne tête de Mendy qui va s'écraser sur la barre. Et c'est récupéré par Gabia. Très bon Laffont également. L'équipe marche très, très bien. Et je suis surtout content du rendement des latéraux offensifs. Qui marche très, très bien sur ce début de saison. Que ce soit Valéry, Balotouré, Dubois ou 111. Il y a de l'expérience. Il y a un vrai bon niveau de jeu. On a bien investi quand même sur le marché des transferts. On n'a plus que 8 millions de soldes générales pour le club. 1 million de budget pour le transfert. Autant dire qu'on ne fera pas grand chose au Mercato Hivernal. Sauf départ d'un joueur cadre. On a également une bonne nouvelle. C'est Alban Laffont. Il y a eu 5, 6, 7 offres au niveau du Mercato. Mais à chaque fois, il n'était pas intéressé pour partir du club. Il préfère rester à Nantes. Ça me va très, très bien comme ça. Pour ce début de saison, on est pour l'instant 6ème. La direction souhaiterait une première moitié de tableau. Moi, je vise clairement un top 6. Le plus vite possible, retrouver la Coupe d'Europe. C'est vraiment l'objectif pour cette saison. Au niveau de la Ligue 1, on est pronostiqué 8ème. Et au niveau des cotes, on est à égalité avec le LOSC et Rennes. C'est quand même deux très belles équipes. Le Mercato a été très bon pour moi. On a un vrai écart en termes de qualité d'équipe. Avec Strasbourg, Lorient, Montpellier. Il y a moyen de se battre pour jouer le top du classement. On va avoir la réception de l'OM. Je suis curieux de voir, face à une des meilleures équipes du championnat, ce qu'on est capable de faire. J'aime beaucoup cette tactique en Saint-Pin de Noël. J'ai utilisé pour l'instant deux milliers offensifs attaques. Avec pour les deux comme consigne de prendre les espaces. J'ai essayé plusieurs associations. Attaquants de soutien, meneurs de jeu, de 9,5. C'est pour l'instant les deux meilleurs rôles que j'ai trouvé entre travail défensif, projection vers l'avant. Satriano, pour l'instant, ça sent très très bon. Déjà 4 buts en championnat, 7,47 de note moyenne. Comparé à la saison passée, je pense que là, on tient enfin un très très bon buteur. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à l'analyse, la saison 2, le concept de vidéo dans lequel je découvre vos parties. Il y a une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer tout ça. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs !